... Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, et surtout, cher Panayotis Labas, c'est toujours un très grand plaisir, évidemment, d'être réunis pour une belle occasion de ce genre, aussi rare, c'est vrai, mais qui augure d'un avenir aussi, peut-être plus, encore plus d'occasion de ce genre, d'être avec vous à Reims, une occasion à la fois sympathique, amicale, mais néanmoins officielle. La médaille de bronze, qui sera remise dans quelques instants à notre collègue Panayotis Labas, et comme les textes le précisent, et chaque mot est important, la médaille qui distingue les premiers travaux d'un chercheur et qui font de lui un spécialiste de talent dans son domaine. Cette récompense représente un encouragement à poursuivre des recherches bien engagées et déjà féconde. Cette médaille de bronze est aussi, comme l'a souligné le président Bayard avant moi, un bel élément de satisfaction dans lequel nous tous, nous nous retrouvons. C'est un élément de satisfaction qui dépasse les frontières du laboratoire, du GSMA, et qui contribue au rayonnement de la recherche scientifique en Champagne-Ardenne, mettant ainsi à l'honneur un membre d'une de nos unités communes de recherche entre le CNRS et l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Cher Panayotis, vous avez été recruté il y a finalement peu de temps au CNRS, 4 ans, ça passe très vite, et je suis sûr que le professeur Pascal Ranou, que je n'ai pu saluer, monsieur le professeur, cher Pascal, bonjour et toutes mes félicitations, je suis sûr que vous êtes aujourd'hui particulièrement heureux et fiers, vous pouvez l'être, pour avoir, il y a 4 ans, recruté Panayotis à l'Université d'Arizona où il était post-doctorant. Je vais peut-être m'autoriser ici quelques éléments un peu plus légers dans le discours, laissant le sérieux qui va bien à la science pour Nathalie et pour Pascal. Eh bien, nous aimerions tous savoir, cher Pascal, comment vous vous y êtes pris pour convaincre Panayotis de vous rejoindre à Reims ? Peut-être, saviez-vous déjà que Panayotis était un grand amasiniste, de films sur la mafia sicilienne avec Le Parrain et Marlon Brando en tête ? Et peut-être avez-vous fait une approche identique à celle de Don Vito Corleone qui, s'adressant à un ami venu lui demander de l'aide, lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. » Ou en version originale dans le texte « I'm gonna make him an offer, he can't refuse. » « Chers Panayotis, vous avez donc, après cet épisode mémorable, rejoint la grande famille, la familia du GSMA, installée au milieu du plus beau vignoble du monde. Et vous vous y êtes tout de suite trouvés à votre aise, même si Reims ne peut pas encore vous offrir un restaurant grec, mais ça viendra, certainement. J'ai compris toutefois que votre arrivée au GSMA ne s'est pas effectuée tout à fait sereinement puisque à peine aviez-vous posé vos valises que vous étiez déjà rappelés en Grèce pour y effectuer votre service militaire. Est-ce que c'est exact ? Mais je crois qu'une fois encore, vos parrains sont intervenus pour vous sortir de l'impasse. C'est donc Don Pasquale et Don Giorgio qui ont dû faire le nécessaire pour vous dispenser de ce service. Ils ont appelé ensemble les autorités grecques et ils ont dit sûrement quelque chose comme nous allons vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Et, en fait, vous avez été exemptés du service militaire. Plus sérieusement, cher Panayotis, avant de laisser la place à Pascal Roubin, directrice adjointe scientifique de l'Institut de physique du CNRS, puis à Nathalie Huret, chargée de mission de l'Institut national des sciences de l'univers, qui vous remettra cette médaille, je voudrais me faire l'écho de toutes les personnes ici présentes, de tous vos amis, vos collègues, pour vous adresser les plus chaleureuses félicitations et vous souhaitez surtout une suite de votre carrière de chercheur marquée par toute une série de succès. Et le président Gilles Baillat y faisait référence tout à l'heure. L'ERC est évidemment quelque chose auquel il faut songer. Derrière le bronze, il y a aussi, il faudra peut-être quelques années, mais il y a en ligne de mire aussi d'autres métaux qui peuvent attirer votre attention. Encore une fois toutes, mes félicitations, bravo et merci de votre attention.